et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de war hospital on reprend notre aventure on est sur le flux pour gérer l'assaut donc là on a un médecin qui va se reposer 7 heures parce qu'il n'en pouvait plus lui il finit son opération et après il va se reposer également donc les nouveaux vont devoir attendre un peu ici on a une infirmière qui commence à être épuisée on va donc devoir en envoyer une ici malheureusement ce qui va nous faire perdre en bonus mais pour l'instant avec trois infirmières on ne ferait pas de miracle en plus on a d'autres blessés qui arrivent alors on peut ne pas mettre d'infirmière au centre de rééducation mais du coup les soldats ne guérissent pas enfin ils se rééduquent pas il va falloir qu'on booste un peu notre moral aussi je pense que je vais peut-être changer d'avis là je vais en envoyer un vous voyez que ça s'est interrompu il n'y a plus d'infirmière donc c'est interrompu je vais l'envoyer là pour booster un peu le moral et dès que l'infirmière sera arrivé ça va repartir allez le deuxième patient on va voir à quoi on peut s'attendre alors un mec grave opération épuisante élevé non toi il va falloir que malheureusement on te refuse je pense et lui il est stable opération difficile risque d'échec élevé avec nos bonus ça peut passer contre ces cinq heures d'opération embrasse la photo d'une femme tous les soirs avant de se coucher mais on ignore ce qu'elle représente pour lui certains affirment qu'il s'agit de sa mère d'autres de son épouse ou amante donc du coup toi tu pourrais te mettre ici mais alors tu vas pas être opéré tout de suite très clairement on verra si d'ici que d'ici que ce soit l'heure peut se faire opérer ici c'est pareil il fatigue à la pharmacie mais normalement il devrait aller se reposer dans bas maintenant là dans une minute donc ça devrait le faire et en plus on vient de terminer notre décicateur d'alderhalen parfait il ya des patients en attente de décision à au centre de rééducation ici à lui il a déjà fini ah oui c'était lui qui était qui était au taquet qui avait eu moins huit heures là go libère toi donne nous du moral voilà on passe à 51 de moral ça commence à être bondé la table d'opération bah ouais ouais c'est vraiment enfin voilà c'est pour ça qu'à un moment va falloir qu'on refuse même les deux points rouges là parce que on pourra rien y faire lui il ya des bonnes chances que d'ici que les autres soient opérés ils soient passés en grave et que ça soit un peu la merde ok il ya une autre attaque on voit là le 10 juin et on sera juste juste en plus on risque d'avoir des pertes là mais bon pour l'instant on a quand même un bon taux de soin pas dégueulasse je me demande même si je vais pas passer encore 12 heures quitte à ce qu'il y ait personne qui travaille là la nuit plutôt là et là on va se mettre comme ça là histoire d'avoir tout le temps du bonus parce qu'il va falloir qu'on travaille un max sur le sur les opérations alors en termes d'amélioration qu'est ce qu'on pourrait faire permet de réaliser une amputation pour aller beaucoup plus vite ouais ok et une morgue quand on a trop de morts comme ça ça prend pas de place dans les tables d'opération et on n'a pas besoin d'attendre les brancadriers pourquoi pas l'aile de chimie l'aile de traumatologie je sais pas du tout à quel moment ça va devenir vraiment nécessaire ça il va nous falloir le poste de secours il nous faut le poste de secours avant le ça prend qu'une heure on va laisser l'autre se reposer quoique on va l'envoyer il va nous le falloir avant que que l'attaque ait lieu donc c'est parti nos ressources commencent à baisser ouh on a un gros gain de morale ah oui parce qu'on a des gens qui sont partis très bien là normalement si on va dans les tranchées on commence à aller voir les personnages ouais ils sont sont un petit peu à droite à gauche là allez 3 en train de se rééduquer 6 en attente 6 en attente quoi on va mettre que 10 des patients dans ce truc là alors ceux qui sont en refusé ils comptent pas ils sont ils sont leur fils du lot d'un homme et puis c'est tout ça y est ils ont atteint le construction site commande des médecins mais je ne peux pas amine malheureusement pour deux raisons j'ai pas de point de recrutement de personnel donc je ne peux pas et en plus je suis au maximum possible donc je ne peux pas dans tous les cas je ne peux pas le seul truc que je pourrais commander c'est des brancadrillés de plus si j'avais des points mais j'ai pas de point donc non non là la première phase c'est démerde toi quoi t'as ce qu'il te faut t'es censé avoir ce qu'il te faut démerde toi mais 62 morale ça va mettre des petits bonus aussi aller faut terminer cette opération il en est où notre médecin encore 2h48 de repos et ben on va lui dire d'arrêter de travailler on va se repose toi après celui là il faut essayer de sauver là là les infirmières commencent à être naze également c'est où c'est là elle elle est épuisée mais elle se repose dans une heure donc tu te reposera dans une heure ah non pardon pas dans une heure à 20h non bah du coup ça ne marchera pas zut on inverse on va inverser le temps qu'elle s'alterne et puis qu'elle se repose un peu alors on a terminé le poste de secours on a 400 ressources on a peut-être moins de faire des choses avec 400 ressources alors des anthalgiques au poste de secours on a plus d'emplacements pour les brancadriers régime à trois quarts ah oui c'est hyper loin le régime à trois quarts quoi c'est pas tout de suite ça c'est beaucoup trop cher est-ce qu'on peut aller chercher plus d'infirmières on va aller chercher plus d'infirmières même si pour l'instant on n'a pas de points on va pouvoir on pourra en prendre dès que en commander dès qu'on aura des points ça se trouve dans les magasins les infirmières absolument pas alors l'infection était légère nous sommes confiants quant à la guérition du patient hélas son corps montre des signes de déshydratation et d'ématiation je suggère de prolonger sa période de récupération non j'ai plus de lettres de change aminou exactement ok lui il est reposé et lui on était sur de l'incertain ce qui est plutôt cool est ce qu'on rajoute on gagne du moral en acceptant ça dans tous les cas l'opération va être plus simple mais si on choisit plus 17 heures de réhabilitation gagne du moral on peut se permettre une réhabilitation plus longue avec lui on a suffisamment de gens après il y a des gens qui se passent des trucs là ah non c'est l'infirmière qui est fatiguée ouais bah l'infirmière elle est fatiguée est fatiguée tu vas travailler puis tu te reposera tu te reposera cette nuit voilà c'est comme ça du coup les améliorations j'avais fait quoi j'ai lancé un truc j'ai pas lancé de truc si j'ai lancé l'infirmière on n'a plus de points on en a deux qui sont sortis puisque notre nos mecs sont partis mais ouais je sais t'es fatigué t'es fatigué t'es fatigué t'es fatigué là il faudrait qu'il se repose ici en fait là il se repose pour l'instant ça s'aggrave pas trop si on avait des infirmières on pourrait on pourrait les mettre là pour limiter l'échange que ça s'aggrave et dans les améliorations suivantes est ce que je vais chercher les médecins chimistes ou est ce que je vais chercher l'agrandissement c'est la question hein on a quoi ici cérum anti-tétanos équipement de retrait des tissus je peux en prendre qu'un j'imagine ça vu qu'il y a un truc à deux pans là ça doit prendre pouvoir choisir qu'un ça c'est assez peu cher donc je pense que ça doit être à faire assez vite en fait on va on va essayer de le faire après allez on opère on a encore moins d'en opérer quelques-uns avant la avant l'attaque alors normalement ça je pense que c'est un objectif du QG donc si on arrive à tenir cette attaque je pense qu'on aura peut-être des des lettres d'embauche des points d'embauche et c'est pas sûr ok il a réussi à soigner son médecin à son patient même en étant fatigué va te reposer les autres ils attendront le temps qu'ils attendront et toi il est 13 heures tu te reste encore les heures de taf c'est chaud on va changer un peu ça du coup on va dire toi non c'est pas ça affectation toi tu en plus tu deviens rouge vif là tu vas te poser et toi qui bosses ici qui du coup ne sert à rien pour le moment dans l'opératoire tu vas à la rééduc c'est parti on a eu un bon boost de morale avec les gens que j'ai renvoyé chez eux là c'est cool alors les infirmières elles courent pas c'est... elles ont de la dignité ok donc là le patient qu'on avait refusé d'admettre vient de mourir on a perdu un petit peu de morale mais deux morts pour 8 soignés franchement c'est pas si mal alors ici je l'ai pas envoyé à l'infirmière que j'ai foutu si normalement... ah non elle se repose là pardon excusez moi je me suis gouré du coup c'est toi du coup voilà qui doit qui doit te reposer reposez-vous toi tu viens travailler repose toi ouais faut que je m'habitue aux flèches rouges et flèches bleues là qui sont pas forcément en tout cas pour moi qui sont pas si intuitif que ça mais en gros quand c'est bleu elles se reposent quand c'est rouge c'est qu'elles sont en train de travailler personne n'est disponible pour enterrer les morts c'est faux je suis apprécié aujourd'hui par un des civiliens qui restait dans la ville un homme n'aimé Théo Blanc il était un stonemais ici selon ses mots il a fait un tombstone pour chaque personne qui est tombé dans la cimetière mais avec la cimetière de la cimetière par l'arrivée par l'arrivée et beaucoup des déceits il ne sera pas capable de faire parce que la quantité de travail c'est un petit mémorial sur le gros rocher là on peut se permettre de donner notre permission à ce mémorial je pense alors en vrai on peut refuser si on veut mais je vois pas l'intérêt on va accepter en plus c'est un civil qui va s'en occuper donc à moins que ce soit un espion des allemands qui tente de démoraliser l'équipe alors qu'est-ce qu'on a ? il va falloir que lui on finisse par le refuser malheureusement après deux années passées dans la boue il a versé des larmes le jour où il a vu une paquerette dans l'herbe un sartois de toute façon pour le moment il se repose bon lui il reste 14 minutes mais on va le laisser finir de se reposer et après il enchaîne une belle journée on va mettre lui et on verra dans quel état il est on va le mettre là pour le moment mais on verra dans quel état il est possible qu'on le refuse lui et celui-là il est passé en grave on va me mettre en premier pour l'opérer avant que ça s'aggrave plus que ça et donc dès qu'on le voit se lever il faut qu'on envoie une infirmière travailler c'est parti alors toi en avant tu te lèves tu viens bosser t'as trois heures à faire avant de retourner te coucher il faut essayer de sauver les patients et ton petit dej il attendra les survies des gens voilà on construit plus rien là on construit plus rien donc ce qu'on va faire je pense c'est aller chercher de quoi faire des... ouais on va chercher de quoi faire de la bouffe ça sera jamais perdu de fabriquer des rations quand les mecs ont rien d'autre à faire d'ailleurs il me reste une lettre je pense que je vais faire deux trucs je vais aller chercher ça aussi et on va remettre un dans chaque il y en a pas un qui voudrait travailler euh... t'as pas de préférence t'as pas de préférence tu voudras travailler au dépôt et toi tu voudrais faire partie d'un car ouais donc il y en a pas de... qui aimeraient particulièrement construire hein allez c'est parti pour la... les opérations... ici on en est où ? ouais 22h lui avec son 17h de récupération là et lui euh... il va pas être hyper valeureux on va l'envoyer au QG on va l'envoyer... ouais... une carte on va prendre du moral on va l'envoyer au moral un petit point de moral toujours ça de pris ah... un événement pourri le patient a souffert d'un arrêt cardiaque nous avons dû le réanimer je crains que son coeur ne supporte pas la suite de la procédure on passe de 3 étoiles à échouer à 4 étoiles à échouer on rajoute 4 heures à l'opération pfff... waouh la vache mais on gagne aussi en facilité allez on rajoute 4 heures à l'opération désolé les suivants ça va piquer un peu euh... on va profiter qu'on a une infirmière qui bosse là toi tu vas arrêter de te reposer tu vas te lever finir ta... te remettre au taf bon... on arrive à maintenir plus ou moins notre matériel chirurgical au-dessus de 30 et ça pourrait être pas mal de tenter une petite commande quand on aura 4-5 leds de change là pour refaire les stocks ah ! un événement moral en hausse et euh... le médecin alors attendez l'énergie du médecin en réalisant l'opération est-ce que du coup il va être fatigué plus vite ou moins vite ? ah ! ça lui a rien coûté comme énergie ça c'est cool ah ! ça lui a rien coûté comme énergie alors on a terminé l'aile de chimie donc là techniquement on pourrait recruter un médecin chimiste ça coûte 0 ? bah oui, viens ! médecin spécialisé dans la gestion des blessures d'origine chimique formée à la dure par la guerre ils sont experts dans le traitement des brûlures chimiques, le nettoyage des résidus de gaz de combat sur la peau, les yeux et dans les poumons je vais acheter avec le code je vais acheter avec le code ah ! donc le code a marché lookylook super merci parce que au tout début du live il marchait pas juste quand le jeu est sorti squash avait pas pu y acheter donc bah du coup squash si tu es toujours là tu peux a priori profiter du code et merci beaucoup lookylook pour ton soutien du coup si on a des médecins gratos alors je sais pas si on peut leur mettre des patients d'autres types mais on va travailler sur ça aussi et salut gamesplanet.com bienvenue sur le live est-ce que c'est vraiment gamesplanet qui est derrière ? j'espère que ça va bien jp si c'est toi bienvenue et merci encore pour le code du jeu et pour le code promo qui plaît beaucoup alors il va falloir que tu te reposes toi après ça ah oui et là on a une aile de chimie d'accord donc on pourra ok on pourra éventuellement avoir des patients ici mais c'est pas on pourra pas filer des des mecs au cas où premier avis sur le jeu ou pas encore bah écoute ouais premier avis il est franchement très bon euh je me trouve assez proche de siège survival qui est un peu moins connu que frostpunk et as is war of mine dans son gameplay mais que j'avais beaucoup aimé et franchement il est vraiment vraiment sympathique quoi il est dur vu le thème et et le gameplay c'est obligatoire il est dur hein mais euh il est vraiment bien fait on a de la pression euh c'est vraiment euh vraiment intéressant votre infirmière ici rentre se coucher on a pas de quoi gérer malheureusement euh ouais elle va se reposer donc euh bah elle va se reposer hein on y peut rien on a pas assez de personnel pour le moment il vaut mieux éviter qu'il s'effondre on peut se permettre que la rééducation soit un peu plus longue on est prêt pour la prochaine attaque quasiment pour la suivante c'est à quel impact les attaques nous demande Chobiti les attaques bah en gros les allemands attaquent la tranchée et si on est suffisamment fort on y résiste avec peu de pertes si on est juste juste on y résiste avec beaucoup de pertes qui a fait plus de gens à soigner et si on n'y résiste pas et ben les allemands euh éventuellement prennent l'hôpital et on perd la partie c'est une des conditions de défaite en fait il manque juste plus de clé à donner aux viewers ah oui alors à ça euh les give away euh on en fait quand même quelques-uns mais déjà très très euh très gentil de la part de gamesplanet pour cette clé là franchement enfin pour toutes les clés d'ailleurs qu'on a pu avoir grâce à eux et je pense que squash euh euh il devait être en train de spammer on a eu un problème au début euh quand le live s'est lancé pile à 10h le code de réduction marchait pas encore euh et du coup on avait un viewer qui m'a fait ah le code marche pas euh et ça s'est débloqué visiblement puisqu'on a eu d'autres achats depuis et peut-être que squash euh ouais il voulait peut-être acheter la supporter mais vu qu'il a l'air de pu être sur le live parce qu'il parle plus je pense qu'il a dû spammer la page et dès que le code est passé il a pris le jeu il doit être dessus ah 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 on a débloqué le mémorial donc maintenant on a notre petite pierre gravée alors on a que deux morts ça fait plaisir qui est juste là là on peut zoomer sur le cimetière est-ce qu'on peut voir le... non on peut zoomer après avec les flèches on peut bouger sur les vues et on a une vue du mémorial voilà ah on a un événement là les blessures sont étendues mais superficielles et ben c'est parfait on économise de l'énergie elles sont efficaces nos... nos infirmières hein squash est pas en jeu a priori oui je l'ai pas non plus qui a popé sur Steam mais après c'est peut-être juste absenté hein c'est possible hein squash il a une vie squash il a une vie et ouais c'est... je sais c'est surprenant mais... allez, deux nouveaux patients à soigner on est arrivé juste à dépiler un peu donc là on est en train d'opérer le grave dans le bond ah on a réussi à opérer le grave c'est cool il reste lui après qui est un petit peu dans le mal on verra... il y a que en chance élevé d'échec avec nos bonus ça va est-ce qu'on a notre train qui est arrivé ? avec notre médecin ? oui il vient juste d'arriver ok parfait alors on a des nouveaux patients donc pour l'instant c'est que de l'aile de chirurgie ok mais c'est des mecs qui sont bons on va les envoyer à lui en attendant toi tu as besoin de te reposer ouais tu seras épuisé après tout ça allez vous avez une belle journée de taf les gars en avant alors on a terminé nos améliorations et notamment on a terminé ici pour faire de la ration alors pour l'instant c'est pas une priorité mais j'aime bien que ce soit dispo si jamais il y a besoin on a quelqu'un qui est reposé du coup on va faire je pense l'autre truc de production ça veut dire qu'il mange quoi aujourd'hui ? non mais on en a suffisamment qui arrive avec le train gratuitement on a pas besoin d'en fabriquer mais bien sûr qu'il mange des rations il pourrait manger de la soupe moi j'en sais rien il pourrait manger de la soupe c'est vrai bon on a plus du tout de lettres de change donc donc pour le moment on peut plus faire grand chose en hébergement il faut des lettres de change en soins il faut une lettre de change les lettres de change vont devenir un problème sachant qu'on a pas assez d'infirmières pour les soigner malheureusement mais bon mieux vaut sauver les patients ils se rééduqueront quand ils pourront on les a gérés hein oui on les a gérés alors je me demandais si on allait avoir maintenant qu'on a cette aide là qu'on allait avoir des ailes de chimie mais visiblement pour le moment non donc peut-être que ça sera aléatoire allez encore 12 heures avant l'assaut on continue de s'est préparé on arrive à toujours à maintenir nos 30 là de matériel chirurgical c'est bien par contre vu notre moral et nos besoins toi tu vas plutôt aller au QG quand tu seras prêt parce que là sinon on va atteindre 1000 et on va perdre en fait les ressources supplémentaires ce qui serait dommage on est sur de la grosse opération là allez les gars on compte sur vous est-ce qu'on a différentes vues là aussi ? ah oui deux vues avec les taches de sang partout même pas d'infirmières pour les aider les pauvres bah oui ils sont en train de crever ils attendent d'être opérés je fais ce que je peux hein ok parfait on a réussi à en sauver un de plus c'est nickel on enchaîne ah mais c'est sûr si tu les enchaînes en plus bah je les enchaîne pour qu'ils fassent pas de bêtises exactement allez on va pouvoir sauver celui-là je pense j'y crois à fond 3h du matin 3h du matin ça travaille toujours dur dans l'île chirurgicale ah on peut tourner hein c'est vrai que je suis resté sur cette vue d'ailleurs mais j'ai pas montré on peut complètement visiter le village sous des autres angles la... la DA est franchement pas mal ah y'a un évent son corps commence déjà à guérir et des tissus sains refont leur apparition ses chances de survie sont plus élevées que prévu parfait et une fois de plus il se fatigue pas le médecin et bah écoutez j'ai envie de vous dire du coup on peut éviter qu'il se repose pour le moment pour être prêt pour la suite et une opération successful de plus il est bon notre nouveau médecin là franchement il enchaîne bien du coup il va falloir qu'on renvoie des infirmières là parce que par contre faut que ça avance on est à combien d'heures ? ah on sait pas du coup on sait pas combien d'heures il faudrait mais on est plus qu'à 4 ici qui veut dire que petit à petit on dépile tant bien que mal et alors Gamesplanet j'espère que le lancement se passe bien d'ailleurs de votre point de vue en tout cas je peux pas recruter d'autres infirmières on est d'accord même si j'ai de la place ah il me faut des... ça coûte 3 d'infirmières gauche ça pique je vais vérifier vite fait dans notre petit compendium puissance de combat voilà c'est ça donc là on est au maximum on est à puissant après on est à bon pour l'attaque d'après et si c'est trop peu bah là c'est la merde on a 5 ici qui attendent de se faire rééduquer mais dans une heure et demie l'infirmière revient bosser je pense qu'on lui fera un petit quart de 24 heures quand elle sera reposé à fond alors va-t-il survivre ? ah ok on a plus de malades qui arrivent il a survécu parfait alors on se calme voyons voir des blessés légers opération simple opération sans complications même les blessés légers il faut les opérer même les blessés légers il faut les opérer bah oui quand même ah tu deviens épuisé là du coup vas-y repose toi toi t'es déjà fatigué donc oui c'est pareil donc on va les envoyer se reposer et puis ils dépileront après pas le choix et du coup il va falloir qu'on rééduque là on va attendre 8 heures pour que l'infirmière se lève et dès qu'elle est arrivée on la met en en 24 heures de c'est parti euh infirmière au centre de rééducation tu passes en 24 heures il faut que tu les aides à se retaper là parce que s'il devient plein notre centre de rééducation on a l'air d'un con bon à 5 ça va mais le léger d'une heure c'est pas une bonne idée de le faire passer rapidement alors si on pourrait on pourrait l'envoyer direct t'as raison là t'as raison c'est vrai que comme ça le médecin il travaille plus efficacement enfin on optimise sa fatigue on va dire pourquoi tu cours toi ? tu es je suis là on va pas courir comme ça ça stresse il va à la guerre ? s'il fait non il rentre chez lui ok parce que le gars ça va passer en grave alors qu'il est venu pour un furoncle est-ce qu'on sait ? non on sait jamais vraiment leurs blessures mais oh c'est dommage oh putain euh deux enfants mariés charpentier il est envoyé en prison pour meurtre mais ouais c'était un petit truc léger par contre on a plus que 21 waouh c'est chaud faut qu'on réduit et qu'on chope de la lettre de change 7h, 6h, 20h pour lui toi tu partiras dans les tranchées toi tu vas nous générer du change toi un petit point de moral du change du change un petit point de moral parce que je pense qu'on va avoir quelques décès il faut qu'on maintienne notre moral il faut absolument qu'on ait plus de lettre de change là on ne casse rien Chopeety ça passe pas tu attends deux secondes et on s'en occupe ça passe pas ça passe pas Chopeety qui est toujours sur sa maquette à côté de moi ah si tu vois ça passe j'ai pas touché moi j'ai pas touché effectivement il est désagréable voilà alors il faut que j'aide Chopeety sur sa maquette régulièrement il fait un petit peu d'animation au niveau des rations ça diminue mais on est toujours bien on va avoir une première attaque donc avec ce renfort qu'on a envoyé on est passé en puissant ici et salut Nardinus bienvenue sur le live et oui je suis un fou j'aide ma femme à faire des maquettes tu te rends compte ? mais ça aussi parce que ça me fait plaisir et puis ça va être fin classe quand même quand ça sera terminé on est en train de faire les finitions en passant tous les circuits électriques là ouais non mais l'électricité c'est pas mon truc là et vous l'avez peut-être pas entendu mais l'électricité n'est pas son truc allez on va voir notre premier assaut bientôt on a quelques mecs dans les tranchées l'autre qui est toujours en train de courir dans son mur là c'est pré-peint ou ça reste à faire après ? c'est pré-peint là pour le coup celui-là c'est vraiment une maquette de décoration on va dire j'ai promis tu au revoir les photos Nardin je t'ai promis tu dis que tu auras les photos elle te promet Allez un patient opéré avec succès de plus celui-là ok et donc là on est plein en matériau mais on n'y peut rien alors si ce qu'on pourrait faire c'est passer en quart de 24 heures à la pharmacie parce que eux du coup ne font rien alors malheureusement on peut pas mettre plus de monde vu que là c'est verrouillé mais c'est marrant ça leur met une carte de repos du coup mais on passe en 24 heures et on les virera à la main il faut qu'on n'a plus que 16 là il faut qu'on dépote plus que ça faut bosser les gars parce que c'est pas possible le mec qui part dans une heure là c'est War Cibulean c'est lui ok donc il va nous donner une lettre de change bon ça sera toujours ça de pris on va pouvoir lancer une petite fabrication pour consommer un peu de matériaux on a un évent là j'avais pas vu la blessure du patient était étonnamment propre et les risques d'infection sont extrêmement faibles nous pourrions économiser du matériel en ne soignant pas la plaie bagot j'ai envie de dire on soigne pas la plaie qu'est ce que c'est que ça pénurie de médicaments antipsychotiques le QG nous demande de leur envoyer des fournitures des médicaments antipsychotiques car ils subissent des retards de livraison si nous les aidons ils nous enverront des autorisations de recrutement bah oui carrément 2 ça me permet pas une infirmière par contre ça me permet quoi de un brancadrier de plus brancardier brancardier de plus on va économiser pour des infirmières c'est clairement les infirmières qui nous manquent les brancardiers pour le moment on peut toujours switcher en les envoyant au cimetière ou ailleurs c'est du cimetière d'ailleurs je pense que pendant l'attaque on va les envoyer là haut je fais des bulles avec sa colle si vous l'entendez rire à côté c'est pour ça on a presque réussi à dépiler tout le monde avant l'attaque ça fait plaisir là par contre c'est bien plein là ah oui je pensais pas que ça se remplirait aussi vite quoi bon on va en libérer un mais il y en a un qui est là pendant 17 heures quoi il n'y a pas de tech pour baisser le coût de recrutement bonne question je crois pas avoir vu ça peut-être dans l'hébergement après non là on augmente juste le nombre en production on augmente la bouffe on augmente le dépôt peut-être augmentation le dépôt non là c'est des améliorations pour aller plus vite agrandir l'entrepôt donner des camions ça sera utile quand on aura les éclaireurs mais pour le moment c'est pas une priorité enfin cela dit ça coûte rien pourquoi ça coûte rien non ça doit coûter rien parce que j'ai pas encore les éclaireurs donc je peux pas le faire et en soin je pense pas non plus plus de brancardier réduire la vitesse mais ça c'est au poste de secours ouais non on peut pas on peut pas réduire les coûts après peut-être qu'on aura des bonus 1 des fois un événement parfait ça veut dire que là il y en a un qui n'a peut-être pas besoin de se reposer voilà toi tu n'as pas besoin de te reposer tu vas pouvoir travailler là dessus direct à la place de ton copain ouais on a un patient qui est sorti patient incured on a une lettre qu'est ce qu'on peut faire avec une lettre la perfusion non l'amputation ça me va pas ça non plus un truc utile ça serait bien mais il faut trois lettres plus d'ingénieurs ou de brancardier non augmenter la vitesse de production de la pharmacie ça serait bien mais il faut deux donc on va pas pouvoir faire grand chose avec notre lettre toute seule au final sinon on pourra construire l'aile de traumato non on va économiser pour le moment déjà qu'on a fait une aile de chimie qui du coup nous sert pour le moment à rien ah zut il va être épuisé après celui-là bon tant pis allez c'est bientôt l'assaut on va voir comment se passe un assaut maintenant en fait on a ajouté la on pourra construire par là bas à terme ouais une opération réussie avec succès on a 8 sur 10 on n'a pas assez de place techniquement pour tout le monde là dans notre poste de mais vu qu'il faut qu'il se repose un peu les médecins ça devrait se compenser l'infirmière on est où là pour l'instant ça va elle est pas trop sur les rotules ouais c'est sur deux c'est franchement un bon score à minou je suis assez d'accord je suis assez content là alors on va passer en vitesse 2 pour faire venir l'assaut il pleut plus pour l'assaut alors je sais pas du tout ce que ça va faire est-ce que c'est une résolution automatique est-ce qu'on va avoir des trucs à faire je pense que ça va être plus ou moins automatique ah merde on a un nouveau patient pause bah toi t'attends des affectations mais on peut rien faire ici du coup stable mais opération difficile et salut à l'astre bienvenue sur le live j'espère que ça va bien là on a une opération sans complications a déjà perdu trois paires de chaussures dans la boue des tranchées certains pensent qu'il les a vendu d'autres qu'il les a mangé c'est quoi ce stream en milieu de matinée pendant tes heures de boulot bah c'est le stream de sortie du jeu et c'est pas de ma faute s'ils sortent pendant tes heures de boulot que veux tu que je te dise moi je suis pas responsable des sorties de jeu mais j'avoue je je l'ai fait là juste à la sortie parce que je travaillais pas non plus je ne peux pas le nier ok une petite animation visiblement il y a un peu de sang je ne sais pas ce que c'est ce symbole il y en a plusieurs visiblement mais du coup on a eu des soldats blessés on nous dit est-ce qu'ils sont là ? ah oui ils sont là ce 4 à évacuer ok donc nos brancardiers sont partis les chercher dans les tranchées nos brancardiers nos brancardiers nos brancardiers on va envoyer une deuxième équipe d'accord donc ils sont dans les tranchées il faut aller les chercher dans les tranchées et une fois qu'ils sont là il faut encore les envoyer au poste de secours très bien donc c'est pour ça que là on a voilà 1 2 3 4 c'est ça ok c'est ça que ça veut dire les petits symboles là c'est les blessés malgré nos pertes on reste puissant pour la prochaine attaque il y en a un qui sort dans 35 minutes et normalement là si je ne m'abuse tous les médecins sont en train de se reposer ah non il y en a un qui est en train d'opérer encore autant pour moi donc c'est parti le troisième doc ne peut pas prendre de patient bah non parce que du coup il est dans l'aile de chimie donc il ne peut prendre visiblement que les patients qui ont eu des blessures chimiques et ça bah je le savais pas quand je l'ai fait mais en même temps je pouvais pas trop le savoir il faut qu'on fasse ces améliorations là ça coûte combien ces améliorations là ? pharmacie c'est ouf stockage médical séparé ah il faut que j'améliore la pharmacie pour pouvoir avoir 2 de... ok d'accord c'est vraiment les améliorations de pharmacie 4 il faudrait je voulais voir si je pouvais aller chercher la fabrication de ça vu qu'on en a ponctionné mais... le mec il se tourne le pouce il s'est soigné des blessures chimiques mais pas à coudre une plaie et mettre un bandage exactement c'est tout à fait ça pour le moment il se tourne les pouces ah ça y est on a 4 lettres parfait donc on avait dit qu'on prenait un... je sais plus ce truc là ou autre chose ça ça sert à rien pour le moment plus de personnel non il y avait le truc qui améliorait la production voilà c'était ça l'autoclave c'est ça qu'on voulait faire améliorer la vitesse de production des ressources en avant tu peux débloquer la radiographie vers la fin alors j'ai déjà amélioré mon L opératoire avec des rayons X mais en dehors de ça si le sujet t'intéresse de plus près avec l'édition supporter il y a un chapitre spécial avec Marie Curie et ses rayons X justement mais normalement là j'ai déjà dans mes soins là j'ai déjà rajouté des rayons X le truc maximal c'est le fluoroscope ici bah là on est à la fin de la guerre hein on est en 14-18 on est en juin 1918 dans le jeu là enfin dans ce chapitre là donc on est vraiment à la fin de la guerre quoi même si eux ne le savent pas encore alors du coup comment ça se passe là ? laissé dans les tranchées mais qu'est-ce qu'ils foutent nos équipes de bancardriers là hein ? si ils sont là ok ça y est c'est juste long en même temps c'est sûr qu'il faut aller chercher dans la boue loin là on dirait la vraie vie contaminant ça c'est dit ouais ça y est ils arrivent là il faut qu'ils courent sur toute la tranchée les pauvres par contre ce que je sais pas si c'est c'est aussi eux qui courent jusqu'après au poste de secours ou si c'est ceux d'ici qui vont les chercher on va voir ça y est on en a plus que 3 ah non d'accord on a 3 plus 2 qui sont en train de être transportés donc 5 en tout notre infirmière elle a monté de niveau c'était 19 avant là je crois ou c'est parce que j'ai mis les deux à travailler 24h ? non même pas c'est elle qui travaille ok le médecin a fini de se reposer il retourne bosser mais oui moi aussi j'avoue j'espérais que le médecin en chimie il pouvait genre traiter quitte à ce que ce soit moins efficace ou qu'il galère plus ce genre de truc qu'il puisse traiter le les blessés normaux mais visiblement non alors du coup là ils sont arrivés il y a deux blessés donc qui va aller les chercher ? apparemment pas eux ouais une opération successful de plus on allait pour passer à 6 sur 10 là tu ne peux pas le réaffecter ? et ben non visiblement je ne peux pas là quand je vais dans le PES il y a bien l'aile de chimie il est là je ne peux rien faire non je ne veux pas donc non malheureusement pas de miracle là-dessus alors qu'est-ce qui s'est passé ? notre diagnostic pré-opératoire a été très précis nous pouvons régler la procédure au millimètre et permettre à l'opération de se dérouler sans problème ou bien économiser du matériel on va faciliter le travail pour qu'il se fatigue moins tu peux même pas faire un roulement le temps de faire dormir ceux qui bossent non non le chirurgien en blessures chimiques en même temps c'est très spécifique les blessures chimiques il ne peut faire que des blessures chimiques visiblement c'est comme ça ok on est passé à 25% d'augmentation et on a réussi en plus à soigner quelqu'un pour avoir 6 alors avec 6 si je vais dans soins après j'ai peut-être une amélioration pour leur permettre de faire des choses réduire la difficulté de l'opération on leur fait inhaler de l'oxygène pur hyperbar pour la guérir plus vite ok je pense qu'on va aller chercher les 10% de rééducation au boulot les gars pour 3 lettres est-ce que je peux pas faire un autre truc pour 3 lettres ? faire la distillerie pour être prêt à faire de l'alcool ouais ou alors les rations améliorées en soins ça il faut 4 ou alors on va chercher la vitesse de ta ration ouais parce qu'il va falloir du temps là-dessus ouais c'est pas forcément c'est pas forcément pertinent ah si on va chercher l'aile de traumatologie après on pourra aller chercher augmente les chances de réussir des opérations dans toutes les ailes on va faire ça on va avoir un autre médecin qui ne sert à rien hop c'est parti en même temps le mec il l'avance il est déjà formé aux radiations nucléaires bah c'est les brûlures chimiques au gaz moutarde le thème de son travail traitement des brûlures chimiques et le nettoyage des résultats du gaz de combat sur la peau les yeux et dans les poumons alors j'ai l'impression qu'en fait ils vont chercher tous les blessés des tranchées et après seulement il les apporte au reste donc effectivement il vaut mieux éviter de bah il faut plus de brancardier on a pas plus de brancardier possible donc on va se calmer on a eu 5 blessés on a eu 5 blessés c'est la vie c'est comme ça ah là il y en a qui sont en attente j'avais pas vu en attente de décision toi des lettres toi tu vas au combat et toi tu me donnes des lettres parfait en avant comme ça on va être vraiment costaud peut-être même pour l'attaque suivante il faut qu'on tienne au moins jusqu'au 21 juin on a fait qu'une attaque pour le moment et du coup on repart avec pas mal de lettres qui vont nous permettre d'améliorer avec 5 on peut améliorer un des postes principaux donc on va peut-être aller chercher la pharmacie alors on a terminé l'aile de trauma donc notre mec qui glande est-ce qu'on peut direct aller chercher ça pour 3 allez pour 3 ou alors on va chercher la pharmacie améliorée pour commencer à travailler dessus je pense qu'on va faire ça toi tu vas bosser 5 heures de plus hop au taf on a quand même des chances de soigner qui sont plutôt correctes c'est peut-être droit à ton goûter ça va tu prendras un petit sandwich à la fraîche au milieu du chantier allez le deuxième patient on a pas trop réussi à dépiler là sachant qu'on en a en plus potentiellement 5 qui arrivent là ouais qui sont en train d'arriver même alors trillons on a rien en trauma rien là ok donc on est toujours opération fatigante incertaine opération difficile incertaine ça va aller allez toi tu enchaînes toi après tu seras fatigué tu iras dormir un peu sachant qu'on va avoir bientôt là nos nos blessés des tranchées qui arrivent il va falloir s'en occuper aussi on est remonté à 40 ici ça c'est cool avec nos boosts là d'ailleurs on va peut-être pouvoir leur dire de repasser en 12 heures ouais on a augmenté notre capacité maintenant pour 15-8 on fait 1-3 au lieu de pour 10-0-7 c'est pas mal on va laisser se reposer un peu ça je pense que c'est l'effet du moral le fait que le les trucs sont plus globalement plus efficaces allez un petit patient de plus critique carrément quoi ganzen critique il faudra y aller tout de suite on va l'envoyer là on va essayer de le sauver on va essayer de le sauver affectation elle commence à être fatiguée on va l'envoyer se reposer quelques heures 8 heures ça devrait suffire on lâche pas les infirmières qu'on a là de toute façon non mais attendez on a pas de... ouais pause on a personne au cimetière donc il risque pas de vider le... toi va au cimetière enfin beaucoup beaucoup plus quoi très bien on s'en souviendra pour la suite et là faut qu'on vide l'aile parce que pendant qu'il y a le cadavre sur le chemin il peut pas bosser le mec d'où l'intérêt de la mort du coup d'où l'intérêt de la mort du coup ok c'est parti pour une nouvelle opération opération mais c'est parce que le médecin qui se reposait est arrivé c'est pas parce qu'on a évacué le cadavre ok lui il est bon très bien ah lui c'est un un problème trauma j'imagine ça veut dire non ? comment... ah mais attendez j'ai pas pris de... j'ai construit mais j'ai pas recruté de traumatologue quel débile c'est gratuit en plus est-ce que je prendrais pas un petit brancardier supplémentaire ça coûte 1 non et j'ai vraiment besoin d'une infirmière donc non on va commander notre traumatologue gratos en attendant lui il va évaporoter là on a évacué le cadavre donc on peut se permettre d'en envoyer un autre se faire charcuter le docker jacob michel je veux bien mais il y a personne que tu veux soigner donc je peux pas les glisser vers ça donc bah non pour le moment pour le moment je ne peux rien faire pour toi toi par contre tu vas enchaîner après ici alors je vois que ceux qui ont combattu dans les tranchées on voit leur chevron là donc on sait éventuellement lequel peut être intéressant à sauver ou pas quoi enfin si on veut s'occuper de ça ah merde on a un événement pourri là durant l'opération nous avons constaté que la hanche du patient est plus dégradée que nous pensions il faudra bien plus de temps pour la réparer ah on a pas le fluoroscope bon c'est le truc maximum donc on risquait pas c'est pas la cate qui s'appelle la cate qui s'appelle la cate avec la lonche la cate avec sa hanche oui ok d'accord opération plus longue bah on a pas le choix tant pis tu vas devoir y aller à minou bon appétit est-ce que j'en refais dans la journée peut-être je vais probablement pas tarder à arrêter là effectivement ça fait deux heures ça va être l'heure d'aller casser une croûte mais euh ouais j'en ferais peut-être dans la journée ouais le jour est quand même bien cool la rediffusion ce sera à partir de demain du coup y'a rien en rapport avec la santé matale du patient sur leur fiche et bah écoute euh non pas plus que ça après euh c'est le diagnostic euh le diagnostic euh le diagnostic à la rage sur le sur le champ de bataille quoi on a pas forcément des détails euh de ouf hein et bon app à minou merci beaucoup d'être passé euh euh lui il commence à fatiguer un peu et il est pour 20h-8h donc il reste encore quelques heures il va continuer de bosser toi tu aimerais faire partie du car 2 ? bah non bah du coup on inverse ah non dans le car à 8h pardon excusez-moi donc non on reste comme ça euh lui il a pas de préférence on pourrait le remplacer celui qui est épuisé hop histoire qu'il a dormi à 2h il se lève il y va il doit pas s'appeler chocho ? non probablement pas non effectivement euh avec 2 on était en train de travailler sur ça on va peut-être pouvoir euh commencer à envoyer du monde euh des ingés euh faire un peu de matériel de chimie donc pour l'instant on va le laisser se reposer euh du coup on va arrêter l'épisode de VOD là si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat n'hésitez pas c'est le moment je bois un petit coup je vous remercie d'avoir suivi n'oubliez pas qu'il y a un petit code promo si le jeu vous a plu les liens sont dans la description et le code SIGN à utiliser dans votre panier merci beaucoup d'avoir regardé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde merci non c'est parti Sous-titrage ST' 501